Après une nouvelle année d'engagement et de combat, Paris a gagné en qualité de vie, en attractivité, en vitalité, en restant singulière, unique. Dans les épreuves et dans les joies, nous avons su rester nous-mêmes pour avancer, pour progresser et pour gagner. Nous avons su être ensemble pour relever les grands défis qui nous attendaient. Ainsi, 2017 nous a apporté de nombreuses bonnes nouvelles. Grâce à ses acteurs de la solidarité, Paris a ouvert plus de 1 000 places supplémentaires pour les personnes sans-abri et notamment permis, en cette période hivernale, de mieux héberger et de mieux protéger celles et ceux d'entre nous qui sont le plus en difficulté, même s'il faut encore faire beaucoup. Grâce à ses entreprises, à ses entrepreneurs, Paris a ouvert aussi le plus grand incubateur de start-up au monde. On a remporté le prix de la capitale européenne de l'innovation. Nous avons été choisis pour accueillir le siège de l'autorité bancaire européenne. 10 000 emplois ont été créés à Paris, dans des start-up, dans des entreprises depuis trois ans. Grâce à ses acteurs de l'environnement et à tous les citoyens qui ont fait le pari des transports propres, Paris a encore vu baisser le trafic routier de 4% cette année, aux bénéfices directs de la qualité de l'air et de notre santé. Grâce aux acteurs du tourisme, Paris a battu un nouveau record de visiteurs et confirmé sa place de première destination mondiale, un secteur essentiel pour notre économie et nos emplois. Grâce aux sportifs, grâce à toutes les parisiennes, tous les parisiens, grâce à notre mobilisation, nous avons remporté l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour 2024. Un événement conçu pour être utile aux Parisiennes, aux Parisiens et aux Français. Un événement qui va nous permettre d'accélérer la transition énergétique et l'amélioration de notre cadre de vie et bien sûr toujours de créer des emplois. Ce sont cinq exemples de victoires de Paris parmi beaucoup d'autres. Des victoires résolument collectives, résolument citoyennes, entrepreneuriales, associatives. Ce sont nos victoires. En 2018, je vous souhaite de continuer tout autant à réussir. Pour continuer à pouvoir dire avec Victor Hugo que Paris est sur toute la Terre ce lieu où l'on entend le mieux frissonner l'immense voilure invisible du progrès. En 2018, avec toute mon équipe, nous nous attacherons une fois encore à cultiver toutes les possibilités nouvelles, soutenir toutes les énergies qui naissent chaque jour à Paris et qui nous rendent résolument optimistes envers l'avenir. Avec vous, nous continuerons à faire de Paris une ville où on respire, une ville où l'on crée, une ville où l'on innove, une ville aussi de solidarité. Nous nous appuierons sur vos créations et vos initiatives et en particulier bien sûr sur les jeunes en leur offrant dès aujourd'hui les clés du monde où ils travailleront demain. Nous nous fondrons aussi sur notre identité cosmopolite, universelle, unique au monde où d'un quartier à l'autre, parfois même d'une rue à l'autre, notre diversité s'épanouit. Nous avancerons sans jamais exclure de ce mouvement les plus fragiles d'entre nous. C'est notre force. Notre solidarité, c'est aussi l'affirmation d'une dignité commune. Car cette ville, c'est notre bien commun, celui de ceux qui vont bien, ce qu'on appelle les gagnants de la mondialisation, comme de ceux qui ont besoin de protection, de ceux qui ont connu les accidents de la vie. Cette ville, elle est le bien commun des classes moyennes, des classes aisées, des catégories populaires, et elle doit le rester. En continuant à donner des perspectives aux plus forts comme aux plus fragiles, en continuant à donner sa chance à chacun, avec ses nouveaux logements sociaux, avec ses centres d'accueil pour les 100 demi-silfistes et les réfugiés, avec sa première place française en termes de nombre de places de crèche par famille, parce que oui, nous sommes la première place française par nombre de places de crèche par famille, avec ses écoles à chaque coin de rue, et c'est d'ailleurs depuis l'une de nos écoles que j'ai tenu à vous adresser ce message, aussi avec les clubs sportifs, les théâtres, les librairies, les cinémas, avec tout ce que nous aimons à Paris. C'est un honneur de servir Paris. Je vous remercie du fond du cœur pour la part que vous prenez à faire de Paris ce qu'elle est, une ville dynamique, accueillante, chaleureuse. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018.